voilà bonsoir je crois que la vidéo démarre bienvenue pour ce facebook live du vendredi soir puisque c'est une habitude maintenant tous les mardis tous les vendredis soirs à 18h un facebook live donc en direct bien sûr je vais attendre comme à chaque fois que des personnes se connectent voilà les premiers commencent à arriver bonsoir soit vous jérôme je pense que vous êtes le premier bonsoir marie voilà quelques uns commencent à se connecter bienvenue voilà comme je le disais une habitude régulière maintenant le rendez vous est annoncé bien sûr sur le site sur le facebook de la ville mais je rappelle les jours et les heures tous les mardis tous les vendredis soirs 18h un facebook live sur l'actualité des mesures prises dans le cadre du confinement voilà bonsoir à tous ça y est les uns et les autres se connectent je crois qu'on est quelques dizaines déjà ça continue à monter bonsoir donc je rappelle encore une fois aussi le principe on parle des mesures spécifiques au confinement mais je sais qu'à chaque fois c'est bien des questions sur l'actualité que je reçois donc c'est parfait voilà peut-être pendant que les uns et les autres arrivent une petite info et on va commencer par du léger que je répéterai tout à l'heure nous sommes demain samedi et à partir de ce samedi nous allons reprendre au beffroi les concerts de carillon qui avait lieu tous les samedis matin alors voilà le mot d'ordre c'est la musique vient à vous ne venez pas à la musique restez chez vous restons chez nous mais les concerts de carillon seront audibles pour une bonne partie des habitants qui habitent dans le centre ville profitez-en à votre fenêtre dans votre jardin mais pas la peine de venir à l'hôtel de ville évidemment il n'y aura pas de chaise de banc ni rien on en profite de chez soi alex me demande j'ai vu passer un drone au dessus de ma cour est ce normal oui alex c'est normal effectivement il y a un drone qui survol douai régulièrement aujourd'hui qui est utilisé par la police nationale voilà c'est un équipement supplémentaire donc je vous le confirme alex oui il y a un drone à douai voilà voilà nous approchons de la centaine de personnes présentes peut-être avant que des premières questions arrivent un sujet sur une actualité qui nous a occupé cette semaine on a beaucoup travaillé cette semaine notamment avec daniel cellier notre premier adjoint qui vient d'arriver et que je salue sur la question du commerce et je voudrais revenir un bref instant dessus parce que j'en avais parlé déjà mardi en expliquant que nous avions la possibilité nous avons fait le choix qui m'a été confirmé par les élus que j'ai consulté cette semaine de mettre en place un fonds d'aide aux commerçants de douai sous la forme finalement de bons d'achat dans le cadre d'une opération commerciale en ayant voilà fait un petit peu le tour de ce que nous pouvions mobiliser dans un premier temps nous pouvons mobiliser une centaine de milliers d'euros sur une opération commerciale la bonne nouvelle c'est que nous allons pouvoir sans doute le faire très rapidement nous étions depuis le début de l'année en lien avec l'union des commerçants de douai en train de réfléchir à la mise en place d'un outil d'accompagnement au commerce en ligne des commerçants c'est quelque chose que nous devons sans doute accélérer j'ai pris un certain nombre de contacts cette semaine et je pense que nous allons être en mesure d'avoir dès la semaine prochaine un outil douai sien de commerce en ligne fiable qui va nous permettre de proposer à tous les commerçants qui le souhaitent que le rideau soit ouvert ou baissé de vendre en ligne et ça permettra aussi à la ville de mettre en place son opération commerciale dans la foulée un abondement qui va quelque part offrira un peu de pouvoir d'achat en plus et incitera les clients à acheter dans nos commerces donc que ce soit pour un retrait tout de suite si c'est de l'alimentaire pour une livraison si les commerçants sont capables de le faire et puis on pourra sans doute accompagner les commerçants qui le veulent à livrer ou que ce soit pour aller simplement chercher les biens achetés plus tard dans un mois dans deux mois mais l'avantage c'est que le client aura payé tout de suite la mairie aura abondé tout de suite avec ce fonds dédié à une opération commerciale et le commerçant fournira l'achat dans quelques semaines voilà alors Gaël me dit la poste a une solution pour vos commerçants je sais qu'il existe plusieurs solutions je vais pas m'exprimer ce soir sur une solution j'ai passé ces derniers jours à échanger beaucoup avec des fournisseurs de solutions voilà on avance bien on avance très vite sur le sujet et je ne vais pas pour ce soir signaler les solutions possibles ou celle qui sera retenue mais c'est quelque chose sur lequel vraisemblablement nous allons pouvoir avancer très vite très rapidement de façon à débloquer cette enveloppe de 100 mille euros que nous destinons à nos commerçants nathalie me demande si cet outil pourra acheter des nuitées dans l'hôtellerie on le paramètre à l'outil permet tout après ça on choisira quel type de commerçants peuvent s'inscrire dessus par exemple est ce que c'est pas forcément la peine que je sais pas est ce que les pharmacies viendront dessus est ce que les banques et les assureurs viendront dessus je ne sais pas peut-être des commerçants qui en ont plus besoin que d'autres mais c'est quelque chose qu'on décidera jules l'eau me demande si les restaurants seront concernés je pense qu'on peut dire que les restaurants seront concernés c'est évidemment une bonne idée donc c'est quelque chose dont je vais discuter on a prévu de se revoir lundi ou mardi avec la union du commerce et la cci j'en parlerai formellement au bureau municipal lundi soir mais d'ores et déjà nous savons que nous avons des solutions possibles et nous allons aller très vite là dessus allez je réponds aux questions alors j'en ai vu passer quelques unes quelles sont les nouvelles pour les alsh d'été me demande pauline les alsh d'été pour l'instant sont toujours organisés alors on verra il faut savoir que il y a de fortes chances que nous allions vers un déconfinement partiel de longue durée donc il est possible je n'ai pas d'informations précises là dessus je n'en ai pas il est possible que le déconfinement se fasse petit à petit et que certaines choses restent interdites longtemps pourra t on ou pas faire des grands rassemblements je ne sais pas pourra t on faire les alsh normalement cet été je ne sais pas mais aujourd'hui nous organisons les alsh de cet été normalement et vous pouvez toujours vous y inscrire vous pouvez vous y inscrire jusqu'au 15 juin donc on a reporté la date vous avez encore du temps pour vous inscrire sur les alsh et une bonne partie de la l'inscription peut se faire en ligne donc pour l'instant les alsh d'été ont toujours lieu voilà alors j'ai passé quelques questions marilyn me parle des voitures dans les rues je signale qu'effectivement effectivement on a le sentiment à douai et pas seulement à douai que le confinement est moins bien respecté et je crois comprendre parce que j'entends de nos partenaires que la police nationale va durcir les contrôles pour faire respecter davantage le confinement et je peux dire que la police nationale et la police municipale font de très nombreux contrôles des verbalisations tombent régulièrement donc faites attention faisons tous attention quand on sort sans justificatif j'ai le sentiment que les contrôles peuvent être davantage sévères dans les jours qui viennent alors quelqu'un me posait la question des actes d'état civil à priori les actes d'état civil les seuls actes d'état civil qu'on peut faire à la mairie c'est la déclaration de naissance et les déclarations de décès alors vous pouvez pour autant téléphoner à la mairie soit directement au standard de l'état civil que vous trouverez sur le site de la ville et si vous avez un besoin urgent d'un document d'état civil il faut que ce soit une vraie urgence vous pouvez en parler et on verra à vous fixer un rendez vous maintenant pour le reste ces actes là s'ils ne sont pas urgents sont reportés après le confinement dominique me dit comment peut-on avoir des dérogations je n'ai pas d'imprimante alors dominique si ça marche pas sur tous les téléphones mais aujourd'hui il y a une dérogation en plus que ça pas une dérogation pardon une attestation sur le site du ministère de l'intérieur n'utilisez que celle là n'allez pas je me demande s'il n'y a pas des gens qui ont créé des attestations payantes etc il n'y en a qu'une elle est facile à remplir c'est sur le site du ministère de l'intérieur on le mettra sur le site de la ville allez je redescends pardonnez moi alors j'ai peut-être raté quelques questions parce qu'on a beaucoup beaucoup qui tombent une question sur les masques alors oui plusieurs centaines de masques en tissu distribué par la ville nous avons aussi passé une commande de masques qu'on appelle masques chirurgicaux qui vont être d'abord pour la ville et qui vont être aussi pour nos partenaires médecins intervenants à domicile associations caritatives donc ce sont des stocks qui partent très rapidement mais nous n'avons pas la possibilité d'approvisionner tous les habitants je vois une question à laquelle je répondrai juste après je termine sur les masques un mot un mot sur les masques qu'on se fait à domicile les masques en tissu les masques en papier avec une serviette il faut bien savoir que ce sont des masques qu'on appelle altruiste c'est à dire que quand on se met une serviette de table avec du tissu c'est essentiellement un masque pour protéger les autres ça protège beaucoup plus les autres si par hasard vous êtes malade que vous même les masques qui protègent le porteur c'est essentiellement les masques ffp2 ou les masques qu'on trouve pratiquement que pour les soignants ça n'empêche pas de porter son propre masque mais je le dis il n'y aura pas de fabrication d'achats massifs de masques pour la population ça n'est pas possible c'est très difficile d'avoir des masques aux normes même pour les soignants donc j'encourage les personnes à se fabriquer voilà tout simplement fabrice me relance sur les attestations les attestations le mieux c'est d'aller maintenant chercher l'attestation en ligne je salue mohamed notre adjoint au logement qui me rappelle une opération que la ville a mise en place donc ça y est nous sommes en train de distribuer aujourd'hui à plus de 200 familles des tablettes numériques pour les devoirs des enfants alors ne sollicitez pas la ville pour en obtenir on est passé on a organisé ça avec notre partenaire l'éducation nationale et donc on a pu servir plus de 200 familles mais aujourd'hui ces tablettes sont distribuées nous en reste plus voilà loïc me parler tout à l'heure des inscriptions dans les crèches alors je crois que c'est ça je suppose que c'est ça votre question loïc inscription dans les services de crèche là aujourd'hui tous les parents se sont beaucoup de parents se sont déjà inscrits et nous avons mis en place l'ensemble des commissions pour attribuer les places donc les parents qui ont fait des demandes dans les crèches auront leur réponse dans la semaine qui vient d'ici vendredi prochain n'hésitez pas à continuer à demander on mettra tous les parents qui demandent en liste d'attente mais liste d'attente ça veut pas dire non ça veut voilà c'est il ya des choses qui peuvent bouger bouger des choses qui sont possibles et puis on a des tas de partenaires qui proposent d'autres solutions de garde donc si vous avez besoin encore de garde d'enfants en septembre vous pouvez continuer à nous solliciter vous serez inscrit en liste d'attente je réponds à sarah non nous n'avons plus de tablettes malheureusement je n'aurais peut-être pas dû en parler mais c'est une opération qui a été très utile pour les familles à qui on est distribué mais tout notre lot aujourd'hui est distribué plusieurs personnes évoquent l'extinction des réverbères moi je ne souhaite pas forcément le faire c'est rajouter de l'anxiété à l'anxiété non on va pas forcément éteindre les réverbères je peux simplement dire que ça fait depuis l'année dernière que la ville change beaucoup de réverbères pour mettre des lampes à l'aide qui consomment peu mais pour l'instant je n'envisage pas d'éteindre les réverbères monique me parle des nouvelles d'Eveol alors Eveol va rembourser deux mois c'est ce que m'a dit le président du smtd Claude Ego que je salue et c'est tout ça est sur le site d'Eveol donc allez voir le site d'Eveol qui s'est très bien fait il parle du remboursement de deux mois d'abonnement pour les gens qui ont pris un abonnement annuel de la possibilité de renouveler en ligne donc vous avez énormément de choses signalées à jour sur le site d'Eveol et que nous reprenons sur le site de la ville une personne qui me parle encore de masques alors non encore une fois les masques pour l'instant nous n'en avons pas assez pour les distribuer au grand public on va regarder peut-être peut-être si on peut en distribuer aux commerçants mais les masques en tissu que nous faisons sont pas suffisants pour l'instant en nombre et je le rappelle les masques en tissu c'est ce qu'on appelle des masques altruistes c'est à dire que en portant un masque en tissu vous protégez probablement les autres beaucoup plus que vous même si par hasard vous êtes porteur voilà hélène me demande quand peut-on aller au cimetière alors là dessus j'ai réinterrogé monsieur le sous-préfet parce que c'est une question qui revient beaucoup et je peux le comprendre aller se recueillir sur la tombe de ses proches c'est important monsieur le sous-préfet m'a rappelé que les visites de cimetières hormis les inhumations sont interdites et il y aura même m'a dit monsieur le sous-préfet des contrôles aux abords des cimetières par la police nationale dans les prochains jours donc attention si vous vous rendez dans un cimetière simplement pour une visite à un proche vous risquez une amende ce qui serait vraiment dommage nathalie me demande si les polices municipales assurent des rondes de sécurité autour de nos commerces fermés la police municipale est dans toute la ville voilà et la police nationale également je leur tire un grand coup de chapeau parce que police nationale et police municipale vous le comprendrez sont en effectif réduit certains policiers pour des raisons d'âge pour des raisons de santé ne peuvent plus être sur le terrain sont affectés à d'autres missions et je peux vous dire que les agents qui sont sur le terrain ne chaument pas voilà donc éveol allez-y allez voir sur le site internet d'éveol il est très bien fait il est à jour et nous reprendrons toutes les informations sur le site de la ville alors le allez la ville n'oblige pas les gens à sortir avec un masque d'ailleurs je le dis ni la ville ni l'état pour l'instant la préfecture ne nous demande pas de forcer les gens donc on peut sortir sans masque et au fond je le redis les principaux gestes barrières c'est de se laver les mains c'est de rester à distance à la limite il est même quand on utilise mal un masque surtout si c'est un masque réutilisable c'est presque pire que mieux un masque en tissu si on ne lave pas tous les jours si on ne sèche pas au sèche linge ou au sèche cheveux immédiatement à la sortie de la machine si on a on se croit protégé donc on se rapproche des autres avec un masque en tissu c'est pire que mieux donc les gestes barrières sont encore la meilleure solution lavez vous les mains quand vous rentrez chez vous nettoyer si vous le souhaitez les courses ou les chaussures si ça vous rassure voilà c'est au moins aussi efficace que de porter un masque et pour l'instant il n'y a pas d'obligation de porter un masque dans l'espace public Alex me dit on a loué une salle en juin alors pour l'instant il n'y a pas d'annulation sur les événements familiaux en juin mais là dessus je n'ai pas de boule de cristal j'attends de savoir ce que l'état va nous annoncer regardons ce que le président de la république va nous dire lundi soir je crois je pense je pense mais là encore ce n'est qu'une opinion personnelle qu'il est possible que le déconfinement soit partiel peut-être qu'on va nous dire que certains types d'événements certains types de rassemblement ne sont pas autorisés pendant plusieurs mois même si on commence à déconfiner même si certaines entreprises rouvrent peut-être qu'on va nous dire que certains événements familiaux ne peuvent pas avoir plus de temps de personnes donc restons attentifs à ça alors sur des sujets particuliers quelqu'un me parle d'un vaccin pour un enfant écrivez moi à part à contact à ville-douez.fr on regardera on vous répondra et le cas échéant mettra une information sur la ville alors le mireille me parle de l'accueil des personnes sans domicile fixe des personnes sans abri au clos à la tour des dames ça fait à peu près deux semaines de ça que nous avons mis à disposition de l'association les compagnons de l'espoir le gymnase de la tour des dames où les personnes sans domicile fixe se sont accueillis à la journée voilà le confort nécessaire on a mis tout ce qu'il faut voilà donc c'est quelque chose qui fonctionne Jean-Luc me parle de tests les tests pour l'instant Jean-Luc sont exclusivement sur prescription médicale donc là moi j'attends des informations de l'ARS j'attends des informations de l'état je sais qu'il y a certaines villes où ce sont des laboratoires des privés c'est pas la ville qui a mis en place des tests en drive dans la rue mais même ces tests en drive même ces tests en drive ce sont des tests sur prescription médicale voilà donc pour l'instant si votre médecin ne vous a pas prescrit de tests pour l'instant ça n'est pas possible mais là me demande s'il est possible de faire du vélo oui alors ça m'arrive aussi je passe de temps en temps à la mairie à vélo à vélo ou à pied c'est les mêmes règles pas plus d'un kilomètre pas plus d'une heure on reste à proximité on ne se rassemble pas mais à vélo ou à pied c'est la même chose voilà alors je pense que quelqu'un a dû poser la question parce que je vois que notre service de communication répond oui à dédé douai oui le l'état nous demande surtout surtout de ne pas faire de désinfection l'espace public à l'eau de javel c'est inutile et c'est polluant voilà et ben dédé douai me repose la question non vraiment il ne faut pas le faire il ne faut pas le faire le désinfection à l'eau de javel ne sert à rien c'est une mauvaise idée et c'est désormais interdit voilà et ça ne sert à rien romu me demande pour les premières affectations maternelles alors les premières affectations maternelles si c'est pour une inscription en maternelle faites le dès maintenant faites le en ligne c'est le plus simple vous pouvez faire 100% de la procédure en ligne sur des documents à fournir vous pouvez même les fournir avec une photo faites avec votre portable c'est pas la peine d'avoir un scanner on est cool là dessus même si du moment que c'est lisible vous pouvez tout faire en ligne alors vous pouvez faire des inscriptions en maternelle jusqu'au 22 mai mais vraiment c'est une mauvaise idée d'attendre le 21 mai faites le maintenant le plus tôt sera le mieux un petit bonjour à moscle page qui me dit et vous comment va votre santé et bien écoutez merci très bien voilà j'espère que vous aussi qui sont là sont aussi en bonne santé kathy me dit il y avait un drone au niveau du cimetière des trois faubourgs oui je confirme la police nationale utilise désormais un drone jonathan me demande peut-on faire des courses pour aider quelqu'un qui ne peut pas sortir facilement bien sûr j'ai une très très belle initiative nous avons à la ville beaucoup de bénévoles qui font des courses pour des personnes âgées si vous avez des proches qui ne peuvent pas sortir vous pouvez leur faire les courses en respectant bien sûr bien sûr les gestes barrières jonathan faites attention lavez vous les mains avant de donner les courses à la personne et si de rester à distance le mieux c'est de les poser sur le paillasson vous écartez vous en allez que la personne les prennent voilà respecter bien tous ces rires tous ces gestes barrières mais vous pouvez faire les courses pour un voisin un ami ou un proche laurent me redemande avez vous des masques en tissu à donner nous en avons à donner uniquement à des professionnels à des associations caritatives à des personnes qui interviennent à domicile mais pas pour le grand public noël que je salue qui est là à chaque facebook live me dit j'ai appris que les fêtes de gaillants sont annulés est ce que c'est vrai non 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 les fêtes de gaillants ne sont pas annulés pas du tout nous ne sommes pas à l'abri je le dis je le répète nous ne sommes pas à l'abri que l'état nous explique que malgré le déconfinement le déconfinement sera lent partiel progressif et que peut-être certains types d'événements grande braderie concert rassemblement resteront interdits pendant certains un certain nombre de mois je ne sais pas je ne sais pas c'est une supposition que je fais je me dis que c'est possible pour l'instant je n'ai pas d'informations là dessus donc pour l'instant nous travaillons sur l'organisation des fêtes de gaillants et nous travaillons même sur des plans b au cas où ça ne se ça ne pourrait pas se faire normalement ou ça ne pourrait pas se faire à la date mais pour l'instant nous travaillons sur l'organisation des fêtes de gaillants natou me demande mais vous êtes nombreux à me poser des questions sur les personnes qui ne respectent pas le confinement alors je le redis on fait avec les effectifs que nous avons et encore une fois la police nationale la police municipale travaillent énormément sont sur le terrain tout le temps même le week end font énormément de contrôles font des verbalisations très régulières mais on ne peut pas faire plus qu'avec les personnes que nous avons voilà donc si vous n'avez pas vu la police nationale municipale dans votre rue ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de jouer à la belote quelque part ou qu'ils se confine devant la télé je peux vous dire je les vois à l'oeuvre je les suis au quotidien ce sont des gens qui ne ménagent pas leur peine qui font un énorme boulot mais nos policiers municipaux nationaux ne peuvent pas être partout tout le temps c'est à nous de nous gendarmer voilà après ça on peut très bien sortir une fois deux fois trois fois sans se faire attraper et prendre une amende à l'échelle 135 euros la troisième fois malika me demande des chiffres alors je n'ai pas de chiffres précises des chiffres précis sur le louisie ce que je peux vous dire de nouveau c'est que nous ne sommes toujours pas je touche du bois un des départements les plus touchés des territoires les plus touchés le l'hôpital de douai pour l'instant n'est toujours pas en surcharge arrive à tenir normalement face à la charge voilà je ne peux pas vous en dire plus que ça et on a l'impression de ce que je peux voir au niveau national il semble qu'on soit en train de aplatir la courbe alors ça veut certainement pas dire qu'il faut relâcher le confinement parce que la courbe elle repartir très vite ça veut dire qu'on est en train de progressivement semble-t-il stabiliser le nombre de nouveaux malades par jour par rapport au nombre de gens qui guérissent donc c'est rassurant ça veut dire que le confinement semble commencer à marcher mais c'est une raison de plus pour surtout le respecter le confinement et je le redis parce que beaucoup de gens semblent penser que le confinement ne les concerne pas si on a des proches auxquels on tient qu'on aime des gens qui sont peut-être plus âgés que nous qui sont peut-être malades porteurs de handicap on les met en danger en ne respectant pas le confinement peut très bien être un jeune de 20 ans éclaté de santé se dire moi de toute façon je ne risque rien si on a des parents âgés des grands parents âgés dans notre entourage et qu'on les fréquente on a intérêt pour eux pour eux à respecter le confinement voilà une petite pause c'est reparti les seniors de nos clubs sont heureux que le ccs les appelle tout loup très régulièrement et c'est effectivement quelque chose que nous tenons à faire voilà c'est important nos anciens sont appelés chaque semaine alors c'est me pose une question concernant évéol je pense qu'il doit y avoir une moyen de contacter évéol pour ce qui concerne le smtd évéol allez sur leur site poser leur des questions il ya peut-être un numéro de téléphone qui marche je ne sais pas il ya sans doute un mail qui marche quelqu'un me parle du marché du bar l'air c'est la question à chaque fois nous n'avons gardé que trois marchés les marchés qui étaient 100% alimentaires saint-amé carnault et le faubourg de béthune le marché du barley pour l'instant est fermé et le restera jusqu'à la fin du confinement puisque c'est un marché qui n'est pas alimentaire pour l'essentiel voilà alors quelles sont les questions auxquelles on n'a pas répondu voilà pas mal de questions qui tombent qu'est ce que je peux vous donner en attendant peut-être quelques informations alors oui c'est pas forcément la peine de me signaler qu'à tel ou tel endroit il ya des personnes qui ne respectent pas le confinement je le sais nous sommes tous agacés par le manque de civisme de ces personnes parce que je peux dire aussi c'est qu'il faut pas regarder les cinq et quelques pourcents qui confine pas mais il faut regarder tous les autres moi je dis un grand bravo un grand bravo à toutes les personnes qui se confine qui respectent la règle qui respectent la loi même si c'est agaçant de voir que des gens s'en fichent complètement nous sommes tous agacés par ça mais c'est pas la peine de me redire ici à tel endroit et des gens qui confine pas mon voisin dans ce parc etc la police municipale passe partout la police nationale fait aussi un énorme travail elle ces deux polices passent régulièrement un peu partout voilà martin pose une question jusqu'à quand peut-on renouveler les ordonnances c'est une bonne question que je note je pense que le service communication de la ville nous écoute on va noter cette question martin et vous répondre sur le site de la ville les encombrants vont-ils passer demande daniel oui oui les encombrants non pardon excusez moi pardon les trois ramassages vers sac noir sac jaune passe mais il n'y a pas d'encombrant jusqu'à nouvel ordre excusez moi j'ai failli mal vous répondre en revanche à partir du 15 avril ça c'est une information que m'a fourni christian poiret le président de notre agglomération l'agglo va ramasser les déchets de tonte les déchets verts que vous mettrez dans un sac le même jour que la sortie des déchets verts donc que vous ayez un bac à déchets verts ou pas vous pouvez sortir vos déchets verts le jour habituel à partir du 15 avril et pour trois semaines les inscriptions pour le collège me demande je ne sais pas le collège ce n'est pas la ville qui gère donc on va noter aussi je demande au service comme de regarder ça donc que ce soit les ordonnances médicales les inscriptions pour le collège on va regarder ça on va le mettre sur le site de la ville les boucles de gaillant alors mireille me demande les boucles de gaillant les boucles de gaillant n'auront pas lieu en mai on essaye de voir si on peut les décaler cet été pour l'instant c'est pas simple j'en profite pour répondre à la question sur les ordonnances jeanne me dit les ordonnances sont valables jusqu'au 31 mai sans passer chez le médecin voilà maxime me demande si les policiers sont indulgents ça dépend ça dépend si c'est votre première sortie si vous êtes de bonne foi si vous avez mal coché votre attestation ils vont être indulgents si vous vous moquez d'eux ça fait trois fois que vous êtes contrôlé pour la même chose non l'amende elle va tomber et moi je le dis je vais demander à la police municipale de pas être indulgente avec les gens qui se moquent du monde voilà et les amendes tombent et elles continueront à tomber et c'est des amendes chers malika pour les personnes en arrêt ou vu les délais d'inscription cpm que peut-on faire les échéances tombent malika est ce que vous pouvez me faire un mail parce que c'est une question un petit peu complexe écrivez moi ça dans un mail à contact à ville tiré de web.fr on va regarder ça tranquillement hélène me demande si la ducasse est annulée on dit me pose la même question je ne sais pas pour l'instant je pars du principe qu'elle n'est pas annulée pour l'instant je pars du principe qu'elle n'est pas annulée mais attendons de voir ce que le président de la république va annoncer probablement peut-être peut-être que certains types d'événements continueront longtemps à être interdits donc restons attentifs je ne sais pas pour l'instant pour l'instant la ducasse n'est pas annulée quelqu'un me demandait plusieurs personnes me demandent pourquoi l'armée n'intervient pas je pense que l'armée c'est pas le maire qui décide c'est l'état on verra ce que le président de la république décide l'armée est affectée à d'autres missions pour l'instant le gouvernement et le président de la république n'ont pas estimé nécessaire de mobiliser l'armée le cas échéant s'ils le font encore une fois c'est pas moi c'est pas le maire qui pourra demander que l'armée soit mobilisée à tel ou tel endroit mais ce sera l'état qui va le décider au niveau national kévin vous me dites j'ai perdu mes papiers avec quoi puis-je sortir oui sans doute avec votre livret de famille kévin ça c'est une question alors j'espère que ça ne concerne pas trop de monde on va regarder si dans ces cas là il ya moyen ou pas d'ouvrir le service de l'état civil je suis pas forcément sûr mais à mon avis votre livret de famille ça peut fonctionner magui me dit que la cpam a publié un certain nombre de choses donc allez voir sur le site il ya des réponses sur des questions que les gens peuvent poser sur la cpam et je le rappelle la ville vient nous le mettre en commentaire merci au service communication pour un demain une demande sur un sujet personnel s'il vous plaît un mail contact à ville-edoué.fr et je le dis d'ailleurs beaucoup beaucoup de gens me contactent par facebook alors si c'est pour des petites questions simples je peux vous répondre directement par contre si c'est une question un petit peu complexe qui nécessite que je fasse intervenir les services ou je renvoie vers les services s'il vous plaît un mail c'est beaucoup plus facile qu'un petit message dans facebook mélissa me demande j'ai loué un camping pour juillet ce que je dois annuler ou pas je ne sais pas aujourd'hui pour l'instant je pars du principe que la vie aura repris relativement normalement en juillet il ya encore beaucoup d'inconnus restons vigilants voilà mais je ne peux pas vous en dire plus alors on a déjà traité pas mal de sujets j'en profite pour regarder ce qu'on n'a pas pu signaler oui j'ai pas une question là dessus le voilà quelqu'un qui monique du catillon qui remercie encore une fois le réseau des bénévoles et anne du ccas qui le mérite bien parce qu'effectivement nos aînés nos personnes âgées sont appelées à celles qui sont dans cette boucle là sont appelées une fois par semaine pour faire un pour faire un petit point pas de bulletin pour les écoles primaires je suppose que si on va poser la question à l'éducation nationale est ce que les bulletins du deuxième trimestre vont être fournis dans les écoles primaires je suppose que oui dans les collèges ils l'ont été est-ce que les commerçants à co est ce que les commerçants faisant de la livraison dans les villes du douaisy ayant un couvre-feu peuvent livrer car certains policiers disent que non et d'autres disent que sur présentation d'attestation il est possible alors je ne sais pas la ville de douai n'a pas de couvre-feu la police ne nous l'a pas demandé d'autres communes qui ont des couvre-feu moi j'aurais tendance à penser que le couvre-feu se respecte dans la commune et que plus personne ne doit sortir donc la règle c'est dans une commune respecter la loi de la commune voilà nora me pose une question sur un dentiste pour une question personnelle s'il vous plaît faites moi un mail et puis on va regarder ça les écoles de la ville vont être être désinfectés bien sûr on va faire en tout cas un nettoyage approfondi dans les écoles de la ville avant de les reprises quelques infos demain il devait y avoir il doit y avoir une collecte de sang alors c'est une bonne nouvelle la collecte de sang est déjà rempli toutes les places sont prises donc tenez vous informer on a encore besoin de sang pour les personnes qui souhaitent le faire vraiment n'hésitez pas mais ce sera pas pour la collecte de demain c'est fait voilà toutes les places sont prises donc il ya le site des donneurs de sang bénévoles du douaisy qui vous donne l'information le site de l'établissement français du sang qui vous donne l'information et ce sera pas ce sera donc pour la prochaine fois une info notre bibliothèque nous propose des lectures surprises par téléphone donc n'hésitez pas à les solliciter ça c'est une très belle initiative de pamela boitio et de notre équipe de bibliothèque je les remercie et je les salue je l'ai dit aussi voilà je passe à quelques informations souriantes je l'ai dit en tout début mais tout le monde n'était pas là nous allons demain reprendre les concerts de carillon les concerts de carillon à la obé froid surtout profitez en chez vous ne sortez pas rester à votre fenêtre dans votre jardin mais pour toutes les personnes qui habitent à proximité du beffroi nous allons nous avons demandé à nos musiciens de reprendre de remonter au carillon puisque le musicien à chaque fois est seul monde seul ne rencontre personne et pour voilà pour le plaisir des habitants du coeur de ville nous allons reprendre les concerts de carillon je vois que plusieurs personnes reparlent d'éteindre les lumières le soir non a priori on va pas éteindre les lumières le soir on reste comme on est voilà certains me le demandent on ne va pas éteindre les lumières voilà la cpm communique elle a mis des adresses dans la voie du nord elle communique sur son site donc je ce que je vous promets ce qu'on va regarder ce que fait la cpm on va éventuellement les appeler et on mettra tout ça sur le site de la ville alors je pense qu'il doit déjà le temps avance pas mal je sais pas quelle heure il est parce que je peux pas le voir quand je suis en direct quelqu'un me le met dans les commentaires je serai l'heure qu'il est voilà mon avis on approche de la demi-heure peut-être une ou deux dernières questions un anji me parle du centre de soutien je ne sais pas quel centre de soutien vous parlez angie mais c'est une bonne chose parce que j'allais oublier d'en parler le nous avons une nouvelle cellule d'aide merci à des dédoués 18h31 ok nous avons une cellule d'aide anita vous répond au téléphone en direct c'est une personne très attentive très fiable et très discrète vous avez n'importe quel problème vous avez pas avec les enfants ça va pas en famille vous vous sentez pas bien vous êtes inquiets inquiète anxieux vis-à-vis du confinement vous savez pas vers qui vous tournez vous avez besoin de soutien appelé notre cellule d'aide au 0608 33 03 49 c'est vraiment très confidentiel ça se passe entre vous et la personne qui vous répondra en l'occurrence la personne qui vous répondra va pas faire le travail en direct elle va vous renvoyer vers des professionnels assermentés des psychologues assermentés ou des structures du département assermentés des gens qui sont des professionnels mais vous pourrez avoir ce soutien dont je pense certains ont besoin soutien familial soutien parental soutien psychologique n'hésitez pas c'est gratuit au 0608 33 03 49 le numéro est sur le site de la ville je donne un autre numéro d'ailleurs je le répète on en a déjà donné il est sur le site de la ville vous avez le sentiment d'être malade du kovid vous avez des symptômes vous vous inquiétez vous n'arrivez pas à joindre votre médecin traitant donc pour des sujets liés au kovid à des suspicions de kovid vous pouvez appeler une plateforme médicale c'est la communauté professionnelle de territoire du douaisy au 09 72 46 29 00 09 72 46 29 00 voilà alors annie me dit me reparle de dentiste je comprends pas bien votre message annie mais on va regarder ce qu'on peut faire sur les rendez vous de dentiste je sais je salue une collègue mère qui essaie de m'appeler mais que je peux pas répondre pour l'instant voilà on va regarder ce que répondent les dentistes on va appeler l'ordre ou essayer de savoir ce que font les professionnels dentistes à douai certains ont fermé c'est pas facile quand ils n'ont pas de masques on essaiera de mettre ces informations là jonathan me demande si la fête de la musique est annulée ou pas pour l'instant tout ce qui est en juin et au delà on n'annule pas sur les festivités pour l'instant on n'annule pas la fête de la musique pour l'instant on n'annule pas la fête foraine mais bien entendu nous restons à l'écoute des directives de l'état nous ne sommes pas à l'abri que lundi dans une semaine dans deux semaines l'état nous disent on déconfine partiellement et pendant un certain temps tels événements vont être interdits nous serons évidemment respectueux des directives nationales donc aujourd'hui on n'annule rien en juin et au delà on reste attentif et on verra quelles sont les directives beaucoup de personnes me souhaitent et nous souhaitent un bon week-end de pâques ce que je fais voilà aussi très chaleureusement et ben voilà toutes les personnes qui fêteront pas que d'une manière ou d'une autre ce week-end évidemment un bon week-end de pâques profitez en en famille sans sortir en respectant le confinement alors chari me donne le numéro de l'ordre des dentistes voilà on va le récupérer je vous remercie 03 29 32 33 23 mais ce qui est certain c'est que je pense que si les dentistes sont ouverts c'est vraiment pour des urgences je pense que tout ce qui est de l'entretien courant etc attendra la fin du confinement voilà ça fait un peu plus d'une demi-heure que nous avons commencé ce live s'il y a peut-être une toute dernière question des ophtalmo alors ophtalmo pareil Sabrina faites nous un petit mail comme contact à ville-douet.fr on interrogera les ophtalmo de ville je sais pas quel est votre sur des questions personnelles un mail à contact à ville-douet je redonne l'information que je donnais en début de live depuis le début de cette semaine nous travaillons avec notre adjoint au commerce daniel cellier avec les agents de la ville sur une solution pour aider rapidement et fortement nos commerçants et artisans de ville donc je rappelle que pour nos commerçants et artisans nous avons déjà exonéré depuis le début du confinement tous les droits de terrasse et les droits de marché est ce que je souhaite aussi alors c'est une un coup pour la ville mais que les droits de terrasse soit exonéré pour toute l'année 2020 donc comme ça les restaurateurs les cafés qui sont peut-être les derniers qui pourront rouvrir on ne sait pas mais c'est ce que j'entends parfois les commerces les cafés et les restaurants auront au moins ce coût en moins nous avons aussi prévu et j'ai voilà l'accord à ce stade des élus d'une bonne part des élus de la ville j'ai l'accord des élus de la ville sur le fait de mettre une enveloppe de 100 mille euros sur la table pour une opération commerciale donc ça c'est quelque chose qu'il faudra que nous votions formellement j'en reparlerai lundi soir au bureau municipal mais je souhaite en tout cas proposer je souhaite proposer aux élus cette enveloppe de 100 mille euros et je pense j'ai très bon espoir que nous puissions dès la semaine prochaine mettre en place mettre en ligne un outil de vente en ligne qui soit ouvert aussi bien aux commerçants qui ont le rideau ouvert qu'aux commerçants qui ont le rideau fermé et on pourra acheter dessus chez nos commerçants douaisiens localement chez nos commerçants et artisans auxquels on tient et passer commande récupérer tout de suite se faire livrer si c'est possible ou attendre la fin du confinement pour aller dans la boutique profiter de son chèque cadeau et la ville utilisera les 100 mille euros qu'elle met sur la table pour abonder vos achats abonder nos achats et voilà mettre sur chaque achat une bonification une sorte de ticket pour encourager tous les douaisiens toutes les douaisienne à acheter dans nos commerces douaisiens voilà l'information principale que je donnais en début de soirée donc tout ça devrait se mettre en place dans la semaine qui vient voilà bon confinement à tous comme dit d'aider des douais merci très belle fin d'après midi bon week-end de pack profitez pour ceux qui sont pas loin du beffroi demain matin du concert de carillon du samedi en restant chez vous en restant chez vous en restant chez nous bon week-end de pack à mardi soir pour le prochain facebook live mardi soir à 18 heures et puis retrouvez toutes les informations sur le site de la ville ville-douais.fr merci à notre service communication qui fait un boulot magnifique merci à nos agents municipaux qui font un boulot magnifique merci à nos soignants merci à nos associations caritatives merci à tous ceux qui donnent du temps et de l'énergie pour les autres dans cette période difficile gardons le sourire gardons le moral passez un week-end et vive douai merci merci